Le fait d'attirer l'attention sur le facteur humain, qui est une composante essentielle dans la réussite d'un examen, c'est vrai, il y a tout l'aspect organisationnel, administratif, mais celui-ci on s'en occupe et l'ONEC le fait bien, mais il reste aujourd'hui un travail de proximité à mener avec tous ceux qui sont concernés par les surveillances dans les classes et de faire en sorte que seule la dimension de l'équité puisse, et de la preuve aussi, que chacun puisse donner tous les éléments de sa compétence sont essentiels. Et ce qui fera la différence entre les enseignants, c'est leur compétence, ça signifie quoi derrière la compétence ? Il y a tout le travail et tout l'effort fourni. Alors, la problématique c'est de leur dire, s'il vous plaît, laissez la place à l'effort et au travail, et surtout, évitons ce qui est en train de se dérouler, c'est d'avoir un peu un regard plutôt social vis-à-vis de questions qui sont fondamentalement de nature pédagogique et professionnelle. Sous-titrage Société Radio-Canada